L'Odyssée, chapitre 5. Ulysse et Circé. Avec son dernier bateau qui avançait lentement à la rame, Ulysse ne désespérait pas d'atteindre l'île d'Ithaque et pensait que, finalement, les dieux auraient pitié de lui. Mais ses marins n'étaient pas d'accord. « Les dieux sont contre nous ! » déclara un jour Eurylocos, un de ses compagnons. « Plutôt que de continuer à errer sur la mer, installons-nous sur une île et n'en bougeons plus ! » « Amis Eurylocos, » répondit Ulysse. « Les dieux sont capricieux et changeants. S'ils nous ont contrariés jusque-là, il peut leur prendre la fantaisie de nous venir en aide, tout d'à-coup. Gardez espoir, ayez confiance en moi ! » Mais les marins avaient faim, ils étaient fatigués, certains parlaient même de se révolter. L'atmosphère était orageuse sur le bateau, et Ulysse voyait bien que les hommes ne l'écoutaient plus. Et soudain, un cri retentit en haut d'un mât. « Cœur ! » Le guetteur venait d'apercevoir une île entourée de lumière rose. C'était Ayaé, l'île de l'aurore. Au fur et à mesure que le bateau s'approchait d'elle, le chant magnifique des oiseaux qui la peuplait emplissait les oreilles des marins qui se calmèrent soudain. « Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! » Dès les premiers jours, le gibier abondant de l'île fournit aux marins de succulents repas. Ulysse et ses compagnons explorèrent les lieux avec une grande prudence. Divisés en petits groupes, ils s'éloignaient peu à peu de leur camp et grimpaient au sommet des arbres immenses pour examiner le terrain. Un jour, l'un d'eux aperçut au loin un palais magnifique d'où partaient des chants mélodieux. « Ce palais est celui du maître de l'île, » dit Ulysse. « Il faudrait le visiter, mais comme nous ne savons pas quel danger nous menace, il faut tirer au sort le nom des hommes qui partiront en reconnaissance. » Euryloco, ses vingt autres marins, furent désignés par le sort. Ulysse leur donna à chacun une épée et des flèches. Puis, tandis qu'ils s'éloignaient en direction du palais, il ordonna aux autres marins de regagner le navire pour le cas où il faudrait fuir précipitamment. Les éclaireurs tremblaient de tous leurs membres à mesure qu'ils progressaient en direction de la riche demeure. Euryloco marchait en tête bravement, mais il avait disposé ses hommes en demi-cercle autour de lui pour qu'ils soient prêts à intervenir au moindre danger. Lorsqu'ils atteignirent la grille du palais, des grondements sourds les firent sursauter. Et là, devant eux, se dressèrent des lions et des loups. Les fauves montraient leurs dents et cherchaient à interdire l'entrée aux hommes. Euryloco se porta aussitôt la main à son épée et, prenant son élan, s'apprêtait à fendre le crâne d'un lion quand un loup s'interposa en gémissant. Il renversa l'homme à terre et lui lécha la figure. Les marins, pétrifiés, furent à leur tour assaillis par des lions et des loups qui leur léchaient les mains et réclamaient des caresses. « Ces animaux ne sont pas dangereux ! » s'écria Euryloco. « Ne leur faites pas de mal ! » « Leur comportement est étrange, » remarqua un de ses compagnons. « On dirait qu'ils veulent nous empêcher d'entrer. » En effet, les fauves s'étaient maintenant couchés devant les pieds des marins pour leur barrer le passage. Mais la curiosité des hommes était plus forte. Aussi, ils repoussèrent les animaux et passèrent résolument la grille du palais. Un jardin merveilleux s'étendait devant eux, avec des bassins et des fontaines dont l'eau murmurait, des oiseaux, des fleurs, des voix célestes s'élevaient du palais. Mais dès que les hommes arrivèrent, devant le perron, les chances cessèrent, et une femme d'une extraordinaire beauté fit son apparition. Elle tenait à la main une baguette d'or. Ses cheveux bruns, noués en chignon, étaient entrelacés de perles et de pierreries, et son corps disparaissait dans des voiles multicolores qui ressemblaient à des ailes de papillon. Elle parlait d'une voix doucereuse et un peu inquiétante. « Je vous salue, noble étranger. Je suis Circé, la magicienne. Votre visite m'honore. Entrez, je vous prie, il y a si longtemps que je n'ai vu des humains. » Ravis par cet accueil, les hommes pénétrèrent dans le palais. Dans la grande salle, des sofas étaient disposés autour d'une table couverte de mets délicieux. Les compagnons d'Ulysse ne résistèrent pas à ce magnifique spectacle et se précipitèrent vers les places que Circé leur désignait. Mais Eurylocos, plus méfiant, décida de rester en arrière, et il disparut derrière un buisson. Profitant de ce que Circé avait le dos tourné, il rebroussa chemin et grimpa dans un arbre pour observer ce qui allait se passer. Circé n'était nullement bonne. Au contraire, elle détestait les humains. Dès que les compagnons d'Ulysse eurent touchés assez plat, ils tombèrent tous ensemble dans un profond sommeil. Alors Circé en profita pour les toucher un à un avec sa baguette magique en or, et ils furent tous changés en porc. Peu à peu, un à un, les compagnons se réveillèrent en sursaut et se mirent à pousser des cris aigus. Ils avaient perdu la parole. Ils étaient à présent roses et gras, avec des oreilles pointues, de tout petits yeux, se débattaient en tournant sur eux-mêmes. Un ricamant de Circé répondit à leur plainte. Voilà ce qui arrive à tous les hommes qui osent s'aventurer ici. Vous, hommes et marins exécrables, pilleurs, voleurs, guerriers, massacreurs, je vous condamne à vivre dans une soue. Comme vous, d'autres hommes sont devenus des bêtes avant vous, d'autres hommes ont franchi le seuil de ce palais. Ils sont devenus loups ou lions. Estimez-vous heureux de n'être pas morts. Épouvantés, Euryloco s'assistait à la scène sans pouvoir intervenir. À présent, ils comprenaient mieux l'attitude des lions et des loups qui avaient voulu les empêcher de franchir l'entrée du palais, comme ils regrettaient à présent de n'avoir pas compris ces pauvres animaux qui étaient en réalité des hommes. Hélas, il était trop tard. Déjà, Circé poussait devant elle les vingt pourceaux qu'elle enferma dans un bâtiment mal propre, avec pour tout repas une poignée de châtaignes. Discrètement, Euryloco prit le chemin du retour. Il raconta à Ulysse la lamentable aventure de ses compagnons. Indigné, Elysse susit son épée et se mit en route. « Je vais les délivrer ! » dit-il. « Arrête ! » supplia Euryloco. « Tu ne peux rien contre la magie de Circé. » Mais Ulysse l'écarta. « Nous verrons bien ! » dit-il. Il partit seul et disparut bientôt dans la forêt en direction du palais de Circé. Il n'avait aucun plan précis, mais sa colère était telle que rien ne pouvait l'arrêter. Il tenait des coups de pied rageurs dans les cailloux, taillé les branchages qui se mettaient en travers de ses pas. Une fureur pareille attira bientôt l'attention d'Hermès, le petit dieu farceur et malicieux dont les sandales avaient des ailes. « Voilà un homme qui me plaît ! » pensa Hermès. « Je vais les délivrer à jouer un bon tour la grande Circé ! » Hermès aimait parfois aider les hommes contre les dieux, surtout si l'aventure pouvait être amusante. Et c'était justement le cas. Il vola invisible au-dessus d'Ulysse pendant un long moment. Puis, comme le grec arrivait non loin du palais de la magicienne, il se reposa en travers de son chemin. Au moment où il toucha le sol, une fleur apparut à ses pieds. Hermès se baissa, l'accueillit et l'offrit à Ulysse. « Wouhou, voici l'arme qu'il te faut pour combattre Circé d'égal à égal ! Hihi ! Prends cette fleur, je te l'offre, car tu es courageux et beau ! Elle te protégera des pouvoirs magnifiques de la baguette magique en eux ! Wouhou ! » Et sans plus d'explication, Hermès s'envola et disparut. Ulysse examina cette fleur. C'était un molly de couleur pastel qui sentait bon. « Les dieux sont capricieux ! » pensa Ulysse. « Mais il leur arrive encore de m'être favorable. Allons ! Tout espoir n'est pas perdu ! » Là-dessus, il se remit en route, entra résolument dans le palais où Circé, étendu sur un sofa, l'accueillit avec autant de grâce qu'elle l'avait fait pour ses compagnons. « Salut, nable étranger ! Je suis Circé, la magicienne ! Ta visite, mon or ! Je suis heureuse de t'accueillir dans mon palais ! Prends place à cette table et mange tout ce qui te plaira ! » Et elle toucha la table de sa baguette et, aussitôt, un délicieux repas apparu. Ulysse ne se fit pas prier. Il dévora tout ce qu'on lui présentait avec bonne humeur et il examinait avec plaisir Circé, la magicienne, qui était d'une grande beauté. Cependant, à la fin du repas, il s'endormit et Circé en profita pour le toucher de sa baguette magique. Mais comme Ulysse possédait le mollis qui le protégeait des maléfices, il ne fut pas changé en pourceaux. Surprise, Circé fronça les surcils et sa charmante humeur fit place à une terrible rage. « Qui es-tu pour venir me défier ainsi ? » criait-elle. Mais Ulysse ne répondit pas. Il se dressa à l'épée au poing et menaça de couper le cou de la magicienne si elle ne lui rendait pas immédiatement ses compagnons. Circé pleura, se tordit les mains, déchira ses vêtements et chercha des excuses. « Non, non, c'est pas moi, il ne me fait pas peur, je suis une femme, je suis une pauvre, je suis une pauvre femme, ça déface ! » Ulysse resta inflexible et elle dut redonner aux vingt compagnons leur forme d'homme. Alors Ulysse les rassembla autour de lui et déclara qu'il allait partir. « Non, non, je ne suis qu'une pauvre femme, tu ne peux pas faire ça, tu es un homme, tu ne peux pas faire ça, je suis une femme, tu es un homme. « Ah, non, pense à l'égalité des sexes ! » Circé en larmes se jeta à genoux devant lui et le pria de rester en disant qu'elle l'aimait parce qu'il était courageux. « Je t'aime, je t'aime ! » Elle jura aussi que plus jamais elle n'userait de magie maléfique. « Je m'ennuie seule ! » gémit-elle. « Ta compagnie m'est agréable, Ulysse ! Reste, je t'en prie ! » Ulysse fut ému par la beauté de Circé et par ses larmes. Aussi, il accepta de rester auprès d'elle et ils vécurent heureux pendant trois ans. Mais l'envie de retourner à Ithaque le reprit. Il en fut si triste que Circé dut se résigner à le laisser partir. Tous les jours, Ulysse allait s'asseoir sur la plage et regarder vers l'Est en soupirant. Tous les soirs, il rentrait silencieux et ne riait plus jamais. Comme Circé voulut qu'il fût heureux, elle l'aida à préparer son départ. « Mais avant de partir vraiment pour Ithaque, » dit-elle, « tu dois te rendre au pays des morts pour écouter leurs conseils. Il y a là-bas un devin qui t'indiquera tout ce que tu dois faire pour surmonter les épreuves qui t'attendent encore. » Ulysse accepta de faire ce voyage au pays des morts. Alors Circé ajouta, « Ensuite, il te faudra revenir ici encore une fois et alors je te donnerai d'autres conseils qui te seront précieux pour échapper aux dangers qui t'attendent sur la mer. Va, Ulysse, et n'oublie pas de revenir. » Ulysse pensait que Circé lui avait tendu un piège. Il n'avait pas tort, car, d'ordinaire, personne ne revient du pays des morts. Il s'embarqua tout de même avec ses compagnons vers le Tartare, sur lequel règne le dieu Hadès et que l'on appelle le pays des morts. Ulysse, et n'oublie pas de revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada